bonjour dans cette vidéo nous allons vous parler des intégrales c'est un chapitre absolument fondamental il tombe tout le temps au bac absolument tout le temps quelle que soit votre filière dans un premier temps nous allons vous parler de la notion de l'intégrale ensuite nous vous parlerons de la relation entre l'intégrale l'air et la primitive nous vous parlerons également des principales propriétés de l'intégrale et nous finirons cette vidéo par un exercice type corrigé c'est parti jusqu'à présent vous saviez qu'est ce qu'une primitive et comment la calculer oui une primitive c'est l'inverse de la dérivée si grand f est une primitive de la fonction petit f alors grand f prime de x est égal à petit f de x vous pouvez demander pourquoi je parle des primitifs alors que notre sujet et les intégrales en fait il existe un lien très fort entre primitifs d'une fonction et intégrale d'une fonction ce lien est résumé dans ce théorème fondamental de l'analyse ce théorème nous dit que si f est une fonction continue sur un intervalle a b alors petit f admet au moins une primitive grand f sur cet intervalle le nombre réel grand f b moins grand f a s'appelle l'intégrale de a à b de la fonction petit f il est noté ainsi ou ainsi cet écriture se lit l'intégrale de a à b f t dt donc l'intégrale de a à b f t dt est égal grand f de b moins grand f de a a et b sont les bornes de l'intégrale la variable t est appelée variable muette car il n'intervient pas dans le résultat final on peut remplacer t par n'importe quel variable par exemple l'intégrale de a à b f t dt est égal à l'intégrale de a à b f u du est égal à l'intégrale de a à b f d x d x c'est quoi donc calculer l'intégrale d'une fonction calculer l'intégrale d'une fonction c'est trouver une primitive de la fonction et calculer la différence entre f b et f a de cette primitive graphiquement c'est quoi calculer une intégrale d'une fonction sur un intervalle a à b en fait lorsqu'on calcule l'intégrale d'une fonction on cherche à calculer l'air en unité d'air du domaine limité par sa courbe représentative l'axe des abscisses et les droites d'équations x est égal à a et x est égal à b dans un premier temps on prend le cas d'une fonction continuée positive sur l'intervalle a à b cf sa représentation graphique sur cet intervalle l'intégrale de a à b f t dt c'est l'air en unité d'air de la partie colorée c'est à dire l'air sous la courbe cf l'axe des abscisses et les droites d'équations x est égal à a et x est égal à b oui c'est ça qu'on calcule lorsqu'on fait l'intégrale de a à b f t dt dans le cas d'une fonction continue et positive unité d'air c'est quoi donc unité d'air une unité d'air est l'air du rectangle défini par les vecteurs i et j donc si le repère a pour unité graphique 2 cm sur l'axe des abscisses et 3 cm sur l'axe des ordonnées alors l'unité d'air est 3 fois 2 est égal à 6 cm carré donc ce n'est que lorsque la fonction est positive sur l'intervalle a à b que l'intégrale de a à b est égale à l'air de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses les droites d'équations x est égal à a et x est égal à b et la courbe représentative de la fonction f alors si f est une fonction continue négative sur l'intervalle a à b dans ce cas on sait que la fonction moins f est une fonction positive et sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des abscisses dans ce cas l'air a1 comprise entre la courbe cf l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à a et x est égal à l'air a2 nous savons que a2 est égal à l'intégrale de a à b moins ft dt car moins f est une fonction positive donc on peut conclure que a1 est égal à l'intégrale de a à b moins ft dt si f est une fonction continue négative sur l'intervalle a à b alors l'air comprise entre la courbe cf l'axe des abscisses et les droites d'équations x est égal à a et x est égal à b est égale à l'intégrale de l'opposé de cette fonction si on a une fonction qui change de signe c'est à dire tantôt positif et tantôt négatif donc pour calculer l'air du domaine défini par une fonction changeant de signe il faut découper l'intervalle en plusieurs intervalles sur lesquels la fonction est de signe constant d'après les cas précédents cas de la fonction positive et cas de la fonction négative on peut conclure que l'air du plan des parties colorées est égal à l'intégrale de a à b ft dt f est positif sur l'intervalle a b plus l'intégrale de bac moins ft dt f est négatif sur l'intervalle bc plus l'intégrale de cad ft dt f est positif sur l'intervalle cd donc maintenant si on veut calculer l'air entre deux fonctions l'air de la partie du plan limité par les deux courbes cf et cg et les droits d'équations x est égal à a et x est égal à b est égal à l'intégrale de a à b f de x moins g de x d x si f est supérieur ou égal à g dans ce cas qu'importe la positivité ou la négativité des deux fonctions mais on doit tenir compte de la fonction la plus grande avant de passer à l'exercice on aimerait vous rappeler des principales propriétés de l'intégrale commençons par la relation de chale si f est une fonction continue sur l'intervalle a b et quel que soit c réel compris entre a et b l'intégrale de a à c ft dt plus l'intégrale de c a b ft dt est égal à l'intégrale de a à b ft dt linéarité de l'intégrale si f et g deux fonctions continue sur un intervalle a b alors l'intégrale de la somme de deux fonctions est égal à la somme de leurs intégrales attention ce n'est pas vrai pour un produit ou un quotient si on a lambda réel alors l'intégrale de a à b lambda ft dt est égal à lambda l'intégrale de a à b ft dt changement de borne de l'intégrale si f est une fonction continue sur un intervalle a b alors l'intégrale de a à b ft dt est égal à moins l'intégrale de b à a ft dt inégalité de l'intégrale pour tout x de l'intervalle a b si f de x est inférieur à g de x alors l'intégrale de a à b f de x dx est inférieur à g de x et si la fonction f est positif alors son intégrale est positif la valeur absolue de l'intégrale de a à b ft dt est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b valeur absolue f t dt valeur moyenne si f est une fonction continue sur un intervalle a à b et a différent de b on appelle valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle a b le nombre réel mu f est égal à 1 sur b moins a l'intégrale de a à b ft dt voir graphiquement la valeur moyenne dans le cas d'une fonction positive le nombre mu f fois la longueur b moins a est égal à l'air sous la courbe cf l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à a et x est égal à b c'est aussi l'air du rectangle de longueur b moins a et de largeur mu f exercice Soit f et g deux fonctions définies sur r par f de x est égal à x au carré moins 2x moins 3 et g de x est égal à x moins 3 on désigne par cf et cg les coupes représentatives de f et g dans un repère orthogonal Les unités graphiques sont 1 centimètre sur l'axe des abscisses et 0,5 centimètre sur l'axe des ordonnées Question 1 Calculer a en centimètre carré l'air du domaine limité par cf l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3 Question 2 Calculer a en centimètre carré l'air entre les deux courbes cf et cg sur l'intervalle 1,4 Question 1 Calculer l'air en centimètre carré du domaine limité par cf l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3 Donc on peut se baser sur la présentation graphique de la fonction f pour déterminer quand la fonction est positive ou négative Sinon on doit dresser un tableau de signes de la fonction f En fait d'après la présentation graphique cf de la fonction f on peut voir clairement que f est positive sur l'intervalle moins 2 moins 1 et que f est négative sur l'intervalle moins 1,3 Donc a l'air entre cf l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3 est égal à la somme de deux airs L'air 1 c'est l'air entre cf l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à moins 1 qui est l'intégrale de moins 2 moins 1 ft de t car f est positive sur l'intervalle moins 2 moins 1 L'air 2 l'air comprise entre cf l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 3 qui est moins l'intégrale de moins 1 à 3 fx dx car f est négative sur l'intervalle moins 1,3 Donc A est égal à l'intégrale de moins 2 moins 1 fx dx moins l'intégrale de moins 1,3 fx dx En fait pour calculer l'intégrale de f il faut trouver une primitive f de f Or f de x est égal à x au carré moins 2x moins 3 implique que f de x est égal à 1 sur 3x au cube moins x au carré moins 3x On a donc A est égal à l'intégrale de moins 2 à moins 1 f de x moins l'intégrale de moins 1 à 3 fx dx A est égal à F de moins 1 moins F de moins 2 plus F de moins 1 moins F de 3 D'après le calcul on a A est égal à 13 unités d'air La question nous demande de trouver l'air en centimètre carré Donc on doit trouver la valeur d'une unité d'air En fait une unité d'air c'est l'air défini par les vecteurs i et j Or le repère a pour l'unité graphique 1 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées Alors une unité d'air est égal à 1 cm x 0,5 cm qui est 0,5 cm carré En conclusion, l'air cherché est égal à 6,5 cm carré Question 2 Calculer l'air A' en centimètre carré comprise entre les deux courbes C, F et C, G sur l'intervalle 1, 4 Donc en fait pour calculer l'air A' entre les deux courbes C, F et C, G On doit découper l'intervalle 1, 4 en deux intervalles En 1, 3 là où G est supérieur ou égal à F et 3, 4 là où F est supérieur ou égal à G Donc A' est égal à l'intégrale de 1 à 3 G de X moins F de X car G est plus grand que F Donc A' est égal à l'intégrale de 1 à 3 G de X moins F de X de X car G est plus grand que F sur cet intervalle Plus l'intégrale de 3 à 4 F de X moins G de X de X car F est plus grand que G sur l'intervalle 3 à 4 Donc A' est égal à l'intégrale de 1 à 3 3 X moins X au carré de X plus l'intégrale de 3 à 4 X au carré moins 3 X de X Donc A' est égal à l'intégrale de 3 à 4 de X au carré moins 3 X de X moins l'intégrale de 1 à 3 X au carré moins 3 X de X Ici on a inversé 3 X moins 3 X moins 3 X pour cela qu'on a remplacé l'intégrale de 1 à 3 de 3 X moins X au carré de X par moins l'intégrale de 1 à 3 de X au carré moins 3 X de X Posons donc H de X est égal à X au carré moins 3 X Donc pour pouvoir calculer les intégrales on doit trouver une primitive grand H de petit h Donc on a H de X est égal à X au carré moins 3 X implique que grand H de X est égal à 1 sur 3 X au cube moins 3 sur 2 X au carré Donc A' est égal à grand H de 4 moins grand H de 3 moins entre parenthèses grand H de 3 moins grand H de 1 est égal à grand H de 4 plus grand H de 1 moins 2 fois grand H de 3 Donc d'après le calcul on a A' est égal à 31 sur 6 unités d'air On a 1 unité d'air est égal à 0,5 cm² Donc le résultat final l'air A' en cm² c'est bien 31 sur 12 cm² Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les intégrales Et pour consolider ou renforcer votre connaissance en intégrale Nous vous invitons à consulter nos documents complémentaires Et bon courage 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6